... Dans un petit village du nord, une sucrerie de douze cents ouvriers. Ici règne depuis un siècle et demi la même dynastie patronale. Mais devant l'ouverture des frontières, l'entreprise se transforme. Elle fusionne avec ses concurrentes, elle prend la dimension européenne. Au même moment, l'usine du 19e siècle change d'apparence. Un spécialiste de l'esthétique industrielle arrive de Paris, il habille les vieilles façades, il réaménage certains ateliers. Pourquoi ? Avons-nous demandé au directeur ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Avons-nous demandé aux ouvriers ? Monsieur Denervo, pourquoi ce bureau a-t-il cette forme ? Ce bureau a cette forme parce que je tiens à ce que dans cette usine il y ait un dialogue permanent avec tous les gens qui m'entourent. Une usine doit être modernisée en permanence et l'arrivée du marché commun posait des problèmes tout à fait nouveaux à l'industrie sucrière. Et nous avons été obligés et de concentrer nos usines et d'augmenter leurs capacités et de les moderniser dans des techniques tout à fait nouvelles pour être concurrents avec les autres pays qui nous entourent. Mais pourquoi cette esthétique très moderne ? J'ai conscience que les gens qui sont dans cette entreprise passent le tiers de leur existence ici et qu'en conséquence il est plus agréable de vivre dans un cadre esthétique que dans un cadre non esthétique. Dans le hall de rentrée principale de la sucrerie l'esthéticien industriel a voulu faire un symbole entre le froid et le chaud et il a fait un dégradé de couleur qui va d'un bleu très froid à un orange très chaud de façon à symboliser ce qui se passe un peu à l'intérieur d'une usine c'est-à-dire une grande dépense d'énergie en face de l'extérieur. On rentre par le côté chaud et on sort par le côté froid C'est presque ce qu'on veut parce qu'il y a deux portes Croyez-vous que cette rénovation soit ressentie par les travailleurs de votre usine ? Eh bien j'ai essayé de les associer dans ce travail et de leur montrer pourquoi je le faisais J'espère qu'ils en conçoivent du bonheur et de la fierté parce qu'au fond je pense que beaucoup de gens sont fiers de l'entreprise dans lequel ils travaillent J'espère qu'il y a de la fierté J'espère qu'il y a de la fierté Je peux vous dire que depuis trois ans on a investi dans cette usine plus de 40 millions de nouveaux francs C'est très beau C'est vrai c'est agréable d'y travailler Bon Est-ce que vous avez déjà visité le Langen ? Vous avez vu un peu comment ça se passe là-bas ? N'importe quelle personne qui va rentrer là-dedans il fait un mètre il se sauve en courant Je vous dis que ça et nous on a dû travailler des journées de long là-dedans Vous arrivez devant l'usine vous êtes épaté parce qu'on possède maintenant actuellement une très belle entrée un revêtement en alu mais si le gars avec une clé qui enlevait ces fameuses taules en alu il verrait qu'en dessous il n'y a rien de changé c'est écœurant vous savez c'est nu c'est sale C'est du top à l'oeil C'est-à-dire qu'on a modernisé pour le rendement on n'a pas essayé de rechercher une promotion pour le jeune qui sort de l'école par exemple on a modernisé on a amélioré le rendement la production tout ça mais toujours dans le même intérêt c'est au bout de l'année que le patron son bilan il augmente encore une fois je ne sais pas vous travaillez dans ce point ici c'est plein de poils d'araignée on croirait être ici dans une prison c'est dégueulasse regardez les murs ils sont noirs l'ambiance joue sur le moral ça nous fait un écœurement vous voyez dès qu'on rentre ici par exemple l'été vous montrez ici vous êtes étouffé les aérations il n'y a rien du tout comme aération bon comme l'avabeau qu'est-ce que vous avez un grand bac de 2 mètres cubes bon c'est honteux quand même on a au moins 50 mètres à faire pour aller au levier noir alors s'il fait froid vous êtes en sueur vous sortez dehors vous vous attrapez la misère on transforme beaucoup les ateliers qui produisent qui rapportent au patron pour lui à la fin de la journée lui il voit pas il voit que son sucre il voit ses 800 tonnes de sucre il sort à la fin de la journée mais il ne se rend pas compte que ces 800 tonnes de sucre sont sortis grâce peut-être au petit travail d'un copain qui a été dépanné une machine nous on sait réparer les pompes on sait tourner on sait fraiser on sait ajuster vu qu'on est ajusteur et le salaire n'est pas supérieur pour cela au contraire moi je gagne 900 francs par là actuellement et en période de campagne un peu plus élevé parce qu'il y a toujours ces fameuses heures supplémentaires ça fait à peu près 120 120 000 francs par mois ancien pour combien d'heures de travail par semaine c'est un chiffre assez élevé il faut compter 60 heures par semaine il faut dire qu'il faudrait pour bien faire ici nous débarrasser du complexe de la hantise du travail ne pas vivre pas en permanence mais chaque année à la fin de fabrication il se représente toujours le même problème compression de personnel alors c'est pas une vie chaque année au mois de janvier le problème se représente on se dit est-ce que je vais garder mon travail ou je vais devoir partir en production et puis qui entraînera beaucoup de complications pour la situation familiale économique et pas mal de choses la participation des travailleurs est de plus en plus importante dans la marche de l'entreprise ils sont de plus en plus renseignés sur ce que nous faisons sur ce que nous rendons compte de plus en plus de ce que nous faisons au comité d'établissement au délégué du personnel ils interviennent les syndicats interviennent de plus en plus dans la marche de l'entreprise vous disiez que les jeunes qui ont le CAP ils partent parce qu'ils n'ont pas de débouchés non ils n'ont pas de débouchés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir ici ils font toujours la même chose ça n'a aucun rapport avec leur CAP d'abord ce qu'ils font ici on n'apprend dans nulle école c'est un débrouillardisme et bien souvent on est obligé à faire des trucs qui sont contraires à la logique mais c'est des points de vue de vieux c'est tout ils ne veulent pas se moderniser pourtant ils se sont bien modernisés dans cette... ah oui là-bas mais pas par ici ici on a la fameuse réputation de ne jamais licencier mais c'est hypocrite parce qu'on vous déplace déclasser ça veut bien dire par exemple partir de l'entretien aller à la chaîne par exemple oui d'accord c'est exactement ça mais déclasser ça veut dire aussi c'est de passer d'une spécialité à une autre à quelque chose de moins pratiquement oui le gars qualifié se dit tiens ça me fait un coup parce que j'étais à l'école et voilà qu'on me classe dans un truc à compter des morceaux de sucre on est un gars qui exerce pendant 10 ans dans un corps de métier quelconque et puis que parce qu'ici il n'y a pas de on ne vous prévient pas si vous êtes cardiaque vous en mourrez alors comme ça de but en blanc on vous dit demain tu prends on dit ça tu prends un poste dans telle partie de l'usine alors sur le plan moral le gars il accuse le coup et puis il n'a pas à choisir personne ne râle parce que c'est la hantise c'est la peur vous savez les gens ont peur de monsieur on dirait demain on ferme mon établissement les trois quarts des personnes seraient sans boulot parce que beaucoup de personnes ici sont formées dans l'usine donc vous savez ils n'ont jamais vu autour d'eux ils ne sont jamais sortis de leurs trous alors ils s'imaginent que c'est le monde c'est le monde